... Bien, bonsoir à tous. Pour cette dernière rencontre, je voulais revenir sur certains points que j'ai évoqués pendant ma leçon inaugurale qui portent sur le développement et sur le fait que ce développement jouait un rôle important dans l'évolution des hominines. En tout cas, l'altération de ce mode de développement au cours du temps semble avoir joué un rôle très important dans l'apparition de notre espace. Ma présentation, qui est assez générale, sera suivie par une conférence de mon collègue Paul Taforo qui, lui, va vous présenter de façon beaucoup plus pointue ce qui se fait en matière d'imagerie virtuelle au synchrotron à Grenoble. Je pense qu'il aura de très belles vidéos à vous montrer. Il vous montrera comment on peut explorer ces questions de développement en analysant les microstructures dentaires de façon non destructive. Alors, le fait de relier les modalités de l'évolution humaine au développement, c'est une idée qui est très ancienne. Et en fait, tout au long du XXe siècle, on s'est interrogé justement sur l'importance de ces processus de développement, avec en particulier une question, « L'homme est-il un mammifère néoténique ? » Ce terme de néoténique, on le doit à Julius Coleman qui, dès le XIXe siècle, l'a créé pour décrire le développement de ce petit animal qui s'appelle l'axolotl, qui est un amphibien méso-américain. Et cet axolotl devient capable de se reproduire alors qu'il a conservé des traits juvéniles. Et en particulier, vous voyez qu'il a conservé des branchies comme les formes tout à fait initiales du développement des amphibiens. Donc, à partir de cette époque, on s'est intéressé à ce phénomène de la néoténie dans le monde animal en général, et en particulier chez l'homme. Et tout au long du XXe siècle, plusieurs chercheurs ont mis en relation le développement d'une morphologie humaine avec l'idée que cette morphologie humaine en fait retenait quelque chose des formes immatures des grands singes. Donc, cette photo, c'est une photo qui date de 1926, mais en fait, on a autour de cette époque différents chercheurs, en particulier un chercheur qui s'appelle Bolck, qui a beaucoup écrit sur cette question-là. Et tout au long du XXe siècle, la question a été reprise. Dans les années 80, un chercheur qui s'appelle Montagu, en particulier, a beaucoup élaboré là-dessus. Et puis, il y a eu dans les années, je crois qu'en 1977, un ouvrage de Stephen G. Gould, un chercheur, un écrivain naturaliste américain très, très connu, qui était Harvard, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelait Ontogenie and Philogenie, où il a, en gros, élaboré cette notion que les hommes étaient néoténiques. Alors, cette notion a été beaucoup discutée. Gould avait proposé dans son ouvrage des figures comme celle-là pour expliquer un petit peu comment il voyait les choses. Donc, ce que vous avez ici, c'est une horloge qui vous donne la forme au cours du temps. Ici, la taille. Et puis, ici, cette barre en bas représente l'âge de la maturité sexuelle. Et donc, pour lui, les hommes se trouvaient dans une configuration comme celle-ci par rapport à un ancêtre hypothétique, c'est-à-dire qu'ils auraient retenu une forme juvénile, mais avec une taille, évidemment, adulte, et puis une maturité sexuelle qui était atteinte en conservant cette forme juvénile. Alors, d'autres chercheurs sont passés derrière, si je peux dire, et ont critiqué cette idée-là. Et en particulier, McKinney et McNamara ont proposé qu'en fait, l'homme n'était pas néoténique, mais présentait ce qu'on appelle un phénomène d'hypermorphose. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'un petit peu différent de la néoténie. L'hypermorphose, c'est le fait, dans le fond, d'étendre toutes les phases de développement que l'on observe chez les primates en leur donnant une longueur et une extension, une amplification bien plus grande. Alors, en fait, cette idée d'hypermorphose, qui a été proposée par ces chercheurs dans les années 90, en fait, c'était une vieille idée d'un primatologiste qui s'appelle Schultz, qui, dans les années 60 déjà, avait mis l'accent sur le fait que lorsque l'on compare différents groupes de primates et l'homme, eh bien, au cours de ce qu'il pensait être l'évolution des primates, on a une extension des différentes phases de développement, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence quand il y en a une, et puis, enfin, l'âge adulte et puis la longévité, en général, de l'espace. Donc, c'est une idée qui a été, donc, dès le départ, très soulignée par de nombreux scientifiques. Alors, dans la pratique, quand on regarde un petit peu de près les différents caractères, on se rend compte que, que ce soit la néothénie ou l'hypermorphose, sont des idées simples, et comme les idées simples, elles sont souvent séduisantes, mais, malheureusement, la réalité est un petit peu plus compliquée que ça. Et, dans une certaine mesure, la néothénie ou l'hypermorphose fonctionne, si je peux dire, pour certaines parties de l'anatomie humaine, en particulier le cerveau, le crâne, mais quand on regarde dans le détail, il y a d'autres aspects qui ne rentrent pas dans ce schéma-là. Alors, beaucoup plus près de nous dans le temps, une publication de 2009 par des généticiens de mon institut qui ont regardé l'expression d'un certain nombre de gènes impliqués dans le développement du cortex cérébral, et ces chercheurs, en particulier en explorant le cortex préfrontal, ont montré qu'effectivement, lorsque l'on comparait l'homme au chimpanzé et tous les deux à une forme supposée plus primitive comme le macaque, eh bien, on voyait chez l'homme un certain nombre de gènes qui semblaient s'exprimer de façon néothénique, tardivement et singulièrement pendant l'adolescence. C'est un point sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard, mais vous voyez que dans ce schéma que j'ai tiré de leur publication, si effectivement il y a un certain nombre de gènes qui semblent néothéniques chez l'homme dans leur expression, eh bien, il y en a d'autres qui sont, si je peux dire, néothéniques chez le chimpanzé. Donc la situation est un petit peu plus compliquée que ça. Et puis, certains se sont fait beau jeu de montrer qu'effectivement, si on appliquait strictement la néothénie ou l'hypermorphose à d'autres caractères, ça ne fonctionnait pas du tout. Donc, voilà un exemple un peu amusant qui vous montre ce que donnerait un être humain dans ses proportions corporelles s'il se développait strictement de façon néothénique. Donc, il conserverait des proportions corporelles d'enfants à l'état adulte, c'est ce qu'on trouve chez Betty Boop, ou d'autres personnages de dessins animés, soyez en passant. Et puis, pour l'hypermorphose, pareil, si on étendait toutes les phases de développement connues chez l'homme en termes de proportions corporelles, on aboutirait à des adultes qui, bien évidemment, ne ressemblent pas à la réalité. Alors, quand on regarde dans la pratique comment se fait le développement chez l'homme en comparaison avec un grand singe comme le chimpanzé, notamment en termes de masse corporelle et de taille, eh bien, on observe d'abord, et c'est quelque chose, évidemment, qui est bien connu, que les hommes grandissent beaucoup plus longtemps, donc ils mettent au moins 18-20 ans à atteindre leur taille adulte, un peu plus tôt pour les femmes que pour les hommes. Et puis, surtout, on a un découpage en phase de croissance qui est différent chez l'homme et chez le chimpanzé. Donc, le chimpanzé, lui, devient adulte vers, disons, 13-14 ans et c'est en général l'âge auquel il commence à se reproduire. Alors, chez les grands singes, on a une phase qu'on va appeler l'enfance durant laquelle les petits singes sont allaités par leur mère. C'est une phase qui dure assez longtemps. On va revenir sur la question du sevrage, mais le sevrage est assez tardif chez les grands singes et puis à l'issue de cette phase, la denture permanente va se développer, va venir à éruption hors des gencives et puis on a un stade qu'on appelle juvénile au-delà duquel la maturité sexuelle va se mettre en place et puis on passe dans l'âge adulte. Chez les enfants, chez les enfants d'hommes, c'est un petit plus compliqué parce qu'on a une petite enfance qui correspond à la période d'allaitement. Ensuite, on a une période pendant laquelle les enfants sont déjà sevrés mais où ils n'ont pas immédiatement la denture permanente qui se met en place. Donc, une phase d'enfance, un stade juvénile dans lequel il y a un ralentissement en fait de la croissance que vous avez ici c'est la valeur absolue de la taille et cette courbe ici vous montre l'accélération ou au contraire le ralentissement de la croissance. Vous voyez donc qu'au cours de la croissance humaine il y a une phase de relatif ralentissement de la croissance qui est suivie au moment de l'adolescence d'une poussée très très rapide et là la taille adulte va être atteinte très rapidement et puis ensuite on a la maturité. Donc, comment dire une forme de croissance assez différente en termes non seulement de longueur mais aussi dans la combinaison des phases lentes ou au contraire des phases rapides de croissance entre l'homme et les grands singes. Alors, cette accélération au moment de la croissance au moment de l'adolescence c'est une accélération dans les mensurations linéaires c'est essentiellement la taille. On a fait valoir que si on prenait la masse corporelle on verrait quelque chose d'un peu similaire peut-être chez les chimpanzés en tout cas beaucoup moins de contraste entre homme et chimpanzé. Alors, évidemment, cet allongement de la croissance et puis la mise en place de ces différentes phases c'est quelque chose qui est en grande partie lié à notre gros cerveau à la difficulté de faire croître ce cerveau qui est un gros consommateur d'énergie et donc tout un dispositif adaptatif si je peux dire s'est mis en place pour permettre la croissance de ce cerveau important. Et le premier de ces dispositifs j'en ai déjà parlé c'est le fait qu'à la naissance le cerveau humain est proportionnellement relativement petit par rapport à sa taille adulte donc on a cette situation assez paradoxale le primate qui a le plus gros cerveau adulte c'est celui qui proportionnellement a le plus petit cerveau à la naissance et donc le cerveau humain même si en valeur absolue il est plus important que le cerveau d'un petit chimpanzé va mettre beaucoup plus de temps à atteindre sa taille adulte environ 5 ou 6 ans au minimum pour atteindre une taille comparable à celle des adultes. Chez les grands singes on a un accroissement beaucoup plus rapide et surtout le facteur multiplicatif entre la taille à la naissance et la taille adulte est beaucoup plus important chez l'homme que chez les grands singes et ça ça a de nombreuses conséquences en particulier le fait qu'une grande partie de notre cerveau se développe si je peux dire dans le monde extérieur alors que nous interagissons avec ce monde nous interagissons avec d'autres individus et une grande partie du câblage en particulier de la matière blanche de notre cerveau se met en place pendant cette cette phase prolongée de développement initial alors un autre un autre dispositif qui permet si je peux dire de s'offrir ce grand cerveau c'est le fait que et c'est ça l'explication en partie de ces phases supplémentaires que l'on observe chez l'homme c'est le fait que chez l'homme on a une croissance qui est séquentielle c'est à dire que dans le fond depuis la naissance nous allons utiliser l'énergie d'abord fournie par notre mère et puis ensuite par l'alimentation que l'on nous fournie pour développer différentes parties de notre organisme de façon séquentielle alors la première le premier gros investissement c'est le cerveau et cet investissement est tellement important au départ que dans le fond nous ralentissons les autres aspects de notre développement et en particulier le développement somatique c'est à dire le développement du corps donc cerveau d'abord ensuite la dentition qui évidemment va jouer un rôle très important parce que nous avons ce sevrage qui est relativement précoce et puis ensuite une fois qu'on s'est offert un cerveau gros presque terminé en tout cas pour ce qui est de sa taille une dentition qui nous permet de nous alimenter et bien on va pouvoir investir dans le reste du corps et on a donc un retard du développement somatique et c'est la raison pour laquelle on a ce rattrapage au moment de l'adolescence et à la fin de cette croissance somatique vient la maturité sexuelle qui est donc la phase finale de ce développement et cela ça explique le fait que notre cerveau donc qui est un gros consommateur d'énergie on l'a déjà dit à peu près 20% du métabolisme basal d'un adulte et bien quand on regarde la part d'énergie qu'il consomme au cours du développement de l'individu et bien on se rend compte que évidemment on part d'un niveau assez élevé à la naissance mais en fait le pic de cette en valeur le pic de cette proportion du métabolisme basal qui est consommé par le cerveau est atteint aux alentours de 4 ans et demi c'est-à-dire au moment où le cerveau a quasiment atteint sa taille adulte mais où notre développement somatique est encore si je peux dire en sommeil alors le sevrage je vous l'ai dit est un sevrage qui est très précoche chez l'homme ce qui évidemment a priori peut paraître un petit peu contre-intuitif mais vous allez voir qu'il y a une explication à ça donc on a un ralentissement général de toutes les phases de développement mais un sevrage précoce alors ce sevrage il varie énormément d'une population à l'autre parce qu'il y a des tas d'aspects culturels voire religieux qui interviennent dans cette mise en place du sevrage le sevrage c'est essentiellement le fait que l'enfant lui-même devient intolérant au lait maternel et c'est quelque chose qui se produit chez tous les mammifères et qui probablement se produisait chez les petits enfants de chasseurs cueilleurs avant qu'il ne se produise un certain nombre de mutations néolithiques qui nous ont rendu tolérants au lait en tout cas pour une partie d'entre nous alors quand on regarde néanmoins l'âge au début et à la fin du sevrage dans différentes populations pré-industrielles on voit qu'on tourne quand même toujours en moyenne autour des mêmes chiffres là ce sont différentes études qui ont été réalisées sur un grand nombre de populations et on a un début du sevrage disons autour de 6 mois à peu près et puis une fin du sevrage entre 2 ans et demi et 3 ans avec je crois que la moyenne générale c'est de l'ordre de 2 ans 1,8 alors ça ce sont pour des populations pré-industrielles actuelles maintenant la question c'est de savoir ce qui s'est passé dans le passé alors dans le passé comment est-ce qu'on peut établir l'âge du sevrage vous vous souvenez que je vous ai expliqué que l'utilisation des isotopes stables du carbone et de l'azote était un moyen d'avoir accès à l'alimentation de populations du passé en particulier on s'intéresse beaucoup aux isotopes de l'azote pourquoi parce que c'est l'isotope dont les proportions varient le plus lorsque l'on se déplace le long d'une chaîne trophique c'est-à-dire que chaque fois qu'on passe d'une espèce végétale à une espèce animale puis à une espèce animale qui elle-même se nourrit de l'espèce précédente et bien on a un changement une valeur de plus en plus haute pour cet isotope 15 de l'azote et ça peut paraître un petit peu choquant mais ce bébé en fait on peut le voir comme un prédateur de sa mère en gros il se nourrit de sa mère et donc tant qu'il se nourrit du lait de sa mère il se trouve dans une chaîne trophique au-dessus du niveau de sa mère et lorsque l'on regarde les valeurs de cette proportion d'isotopes 15 de l'azote dans les tissus de ce petit bébé on va trouver une valeur élevée une valeur de super carnivore alors on essaie d'extraire des tissus des molécules organiques des restes osseux qu'on trouve dans les gisements archéologiques et la façon la plus simple de faire ça ça a été initialement de regarder la proportion d'isotopes 15 de l'azote que l'on avait dans le collagène des os donc ça sont des études qui ont été menées déjà depuis pas mal d'années alors le problème du collagène des os c'est que le squelette en fait est remodelé constamment au cours de la vie et donc évidemment à moins d'avoir vraiment des ossements de petits enfants c'est très difficile d'utiliser le squelette des adultes ou même d'adolescents pour se faire une idée de l'âge auquel ils ont été sevrés enfin en travaillant sur des enfants on peut déjà obtenir certains résultats alors quand on s'intéresse aux tissus dentaires c'est beaucoup plus j'allais dire clair sinon facile pourquoi parce que la dentine des racines osseuses et de la couronne c'est un tissu osseux qui ne se remodèle pas donc vos dents poussent et une fois qu'elles ont poussé et bien vous les avez votre denture permanente vous l'avez pour toujours seule chose qui peut lui arriver ce sont des des dommages éventuellement vous pouvez les perdre mais il n'y a pas de remodelage et donc on peut la même façon que dans le squelette on peut regarder les variations de ces isotopes de l'azote dans les tissus dentaires et dans la dentine et alors une autre voie qui s'est développée plus récemment c'est l'étude d'éléments trace en particulier du barium et du strontium qui viennent en substitution du calcium dans les mailles dentaires et là on a affaire à des tissus qui représentent des milieux beaucoup plus fermés beaucoup plus stables et en théorie on peut se déplacer à l'intérieur d'une couronne dentaire et essayer de voir comment au cours de son développement ces isotopes excusez-moi ces éléments trace donc barium et strontium ont pu varier et toutes ces études dans le fond que l'on a appliquées jusqu'à présent essentiellement à des populations d'hommes modernes holocènes c'est-à-dire de moins de 10 000 ans et bien donnent des résultats qui sont très très comparables à ce que l'on observe dans des populations pré-industriales c'est-à-dire qu'on tourne toujours autour de moyennes de à peu près 2,8 pour la terminaison du sevrage donc entre 2 et 3 ans plus près de 3 que de 2 alors chez les grands singes c'est un petit peu plus compliqué alors évidemment chez les grands singes on n'a pas de données ethnologiques donc on peut les observer mais on ne peut pas les interviewer et le problème de l'observation des grands singes en captivité où elle est à sauvage c'est que ce n'est pas parce qu'on voit un petit singe qui semble téter les mamelles de sa mère qu'il absorbe beaucoup de lait parce qu'évidemment il y a aussi une satisfaction je dirais psychologique qui peut jouer et donc c'est très difficile d'avoir des données quantitatives alors on a utilisé le même genre de méthode que ce qu'on utilise dans les séries archéologiques c'est-à-dire les isotopes stables et voilà ici les résultats d'une étude qui a été menée par une de nos doctorantes assez récemment Géraldine Failly sur toute une série d'individus qui ont été observés à l'état sauvage et dont on a finalement récupéré le squelette après leur mort et il s'agit d'une population de chimpanzés sauvages de la forêt de Thaï en Côte d'Ivoire et elle montre très bien dans cette étude qu'on a un sevrage qui commence beaucoup plus tard que chez l'homme parce que là on a un sevrage qui commence autour de deux ans donc c'est beaucoup plus tardif et qui s'étend couramment jusque vers quatre ans voire parfois au-delà alors en passant un des résultats tout à fait remarquables de cette étude c'est qu'elle montre qu'il y a une différence d'investissement des femelles entre les petits mâles et les petites femelles c'est-à-dire que les mères ont tendance à investir plus dans les individus dans les petits mâles que dans les petites femelles donc elles les allaitent beaucoup plus longtemps alors le résultat de ce de ce développement complètement différent entre grands singes et hommes a tout un tas de conséquences les grands singes donc avec leur sevrage très tardif ne connaissent pas des fratries comme ça très nombreuses d'une même mère qui grandissent ensemble les mères chimpanzés ou les mères orang-outans qui sèvrent leurs petits encore plus tard que les chimpanzés ne laissent pas d'autres individus adultes les toucher ou s'en occuper et évidemment chez les hommes c'est très différent parce que non seulement les mères laissent d'autres adultes approcher leurs petits mais elles s'en montrent en général très satisfaites et surtout les autres adultes du groupe vont grâce à ce sevrage précoce pouvoir contribuer à l'alimentation de ces petits en plein développement donc une mère peut si je peux dire passer à un autre enfant assez rapidement avec un intervalle de naissance beaucoup plus court que ce que l'on observe chez les grands singes parce que le père le grand-père la grand-mère les autres adultes du groupe grâce au fait que l'enfant n'est plus allaité vont pouvoir contribuer à son alimentation et donc on a dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs ou de chasseurs-collecteurs on a des transferts très importants de nourriture entre individus notamment entre individus adultes et enfants et on observe aussi que ce qui confirme bien l'interprétation évolutive que l'on fait de ce phénomène lorsque l'on regarde comment varie l'intervalle des naissances dans différentes populations en fonction de la contribution des hommes à l'alimentation des enfants et bien on voit qu'il y a une corrélation assez forte entre les deux c'est-à-dire qu'en gros plus les hommes peuvent contribuer à l'alimentation des enfants et plus la permet de raccourcir l'intervalle entre deux naissances pour la mère et donc d'avoir une fécondité supérieure et évidemment toutes ces adaptations qui s'ajoutent les unes aux autres ont aussi une influence sur notre développement psychologique pourquoi ? parce que les enfants ont des frères et soeurs il faut qu'ils fassent avec et surtout il faut qu'ils gardent qu'ils continuent à garder l'attention des adultes de leur mère et aussi des autres adultes pour qu'ils s'occupent d'eux et donc les hommes dès le départ apprennent à créer du lien social et à si je peux dire attirer l'attention d'autrui et garder l'attention d'autrui c'est quelque chose qui est beaucoup plus développé chez les hommes que chez les grands singes alors pour en finir avec le développement chez l'homme moderne je vous rappelle que au-delà de la croissance en taille du cerveau qui se termine vers 5-6 ans et bien il y a une longue période de maturation pour le cerveau humain avec une synaptogénèse qui se prolonge pendant l'enfance et qui jusqu'à l'adolescence montre des comment dire des modifications des réaménagements notamment avec une réduction du nombre de synapses au moment de l'adolescence et donc ça ça doit vous rappeler ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'expression de ces gènes qui étaient retardés chez l'homme de ces gènes qui sont impliqués dans le cortex dans le néocortex chez l'homme qui sont retardés par rapport à ce que l'on observe chez les grands singes et bien c'est probablement ces phénomènes là qui sont en jeu puisqu'on observe effectivement une différence entre le cortex préfrontal et puis d'autres parties du cortex cérébral et puis on a un phénomène un peu du même genre avec la biélinisation c'est-à-dire ce gainage par des lipides des fibres qui relient les neurones entre eux dans le néocortex avec un prolongement très important de ce phénomène non seulement dans l'adolescence mais même au début de l'âge adulte chez l'homme alors que chez les grands singes c'est quelque chose qui se termine à la puberté qui est beaucoup plus précoce chez un chimpanzé que chez un homme et donc tout ça ça nous donne beaucoup de temps pour nous adapter à une société un environnement culturel et technique complexe beaucoup de temps pour apprendre et puis une grande capacité d'adaptation alors si on essaie de regarder dans le registre fossile comment ces différents caractères humains de la croissance et du développement se mettent en place et bien en fait c'est essentiellement avec les australopithèques et puis avec quelques espèces du genre homo que ces questions ont réellement pu être discutées et en particulier dans le genre homo c'est essentiellement homo erectus les néandertaliens et les premiers hommes modernes qui ont été étudiés de ce point de vue-là essentiellement en raison du matériel qui est disponible avant de vous donner quelques résultats de ces études je voudrais vous dire quand même qu'il y a eu beaucoup de chercheurs qui ont eu une approche théorique de cette question-là alors comment est-ce qu'on peut approcher cette question du développement chez les formes fossiles de façon théorique parce qu'il y a tout un corpus de théories sur le développement qui met en relation des caractères du développement avec d'autres aspects de de l'anatomie ou de la ou de la de la taille même dans différentes espèces de mammifères en gros on peut mettre en relation par exemple la masse corporelle avec la longévité dans différentes espèces donc en gros les petites bêtes ne vivent pas très longtemps les grosses bêtes vivent beaucoup plus longtemps c'est vrai en général chez les mammifères c'est vrai aussi chez les primates avec une relation un petit peu différente entre masse et longévité et ce que l'on fait avec la masse et la longévité on peut le faire avec tout un tas d'autres caractères et ça marche plus ou moins ici je vous ai choisi un exemple qui nous intéresse particulièrement c'est une mise en relation de la taille du cerveau avec l'âge à la première reproduction et donc vous voyez qu'à travers toutes ces espèces de primates on observe une relation entre la taille du cerveau et l'âge de la maturité sexuelle et de la reproduction mais si toutes ces alors l'idée c'est qu'avec ces modèles-là on va pouvoir prédire en quelque sorte la longévité ou l'âge à la première reproduction ou n'importe quelle autre phase du développement si on connaît la masse corporelle la taille du cerveau ou d'autres paramètres anatomiques alors ça paraît tout à fait séduisant comme idée mais en réalité j'allais dire ça marche en général mais ça ne marche pas en particulier et ça ne marche pas en particulier pourquoi ? parce que vous voyez qu'il y a quand même une certaine variance autour de cette de cette régression entre ces valeurs et en particulier dans ce cas-là on a affaire à des échelles logarithmiques c'est-à-dire que quand vous vous déplacez un tout petit peu le long de cette échelle logarithmique ça veut dire que la valeur change change beaucoup et en fait toutes ces toutes ces régressions qui sont montrées là fonctionnent assez bien pourquoi ? parce qu'on compare des animaux qui sont très petits avec des animaux qui sont très gros ou on compare des animaux qui ont un très petit cerveau avec des animaux qui ont un cerveau beaucoup plus grand maintenant par exemple ici sur cette courbe-là vous avez l'homme et le chimpanzé si on s'amusait à imaginer c'est une figure théorique mais si on s'amuse à imaginer un homme de Néandertal donc avec un cerveau qui a une taille comparable à celle d'un homme actuel mais qui aurait la vitesse de développement et la maturité sexuelle d'un chimpanzé et bien il tomberait ici c'est-à-dire qu'il tomberait en fait pas très loin de la droite de régression et il rentrerait très très bien dans la variabilité qui est observée chez les primates donc vous voyez que c'est pas un outil qui est prédictif c'est pour ça qu'on peut être assez sceptique sur des modèles comme celui-là qui ont été proposés en particulier par Bogin qui a en gros utilisé la taille du cerveau dans différentes la taille du cerveau moyenne en différentes formes d'hominines fossiles pour proposer des longueurs pour toutes les phases du développement la petite enfance l'enfance l'adolescence l'âge de la maturité sexuelle et en gros l'idée qu'il y a derrière ça c'est que dès que l'on a affaire à des hominines qui ont une masse corporelle et un cerveau pas trop loin en taille de celui d'un cerveau d'homme actuel on a en gros un rythme de développement et une vitesse de développement qui est identique à celle de l'homme actuel alors en réalité les données empiriques que l'on peut recueillir sur les fossiles viennent contredire ces modèles théoriques c'est pour ça qu'il est très important à ma foi d'étudier ces fossiles et puis de voir ce qu'est la réalité de ce développement alors l'étude du développement et surtout de la vitesse du développement chez les fossiles c'est assez difficile pourquoi ? parce que pendant très longtemps on n'a pas eu de chronomètre si je peux dire pour mesurer le temps de développement c'est-à-dire en pratique l'âge à la mort d'individus jeunes voire adultes alors la première méthode qui a été utilisée ça a été de regarder les phases de développement de calcification et d'éruption dentaire ça c'est quelque chose qui est très connu chez l'homme actuel qui est utilisé par les anthropologues qui est utilisé en médecine légale et donc on sait par exemple que la première molaire vient éruption autour de 6 ans et on a des tables qui donnent pour toutes les dents déciduales et permanentes des temps moyens pour différentes étapes de la formation de la couronne et de la racine puis de l'éruption de la dent et on peut utiliser ces tables pour les appliquer à des formes fossiles vous voyez immédiatement que c'est un raisonnement complètement circulaire parce que évidemment si on imagine une espèce fossile qui grandit qui grandirait beaucoup plus vite ou beaucoup plus lentement qu'un homme actuel et bien c'est pas l'utilisation de standards actuels qui va nous permettre de le mettre en évidence la seule chose qu'on peut réellement mettre en évidence avec ce genre de méthode sont les différences dans la séquence d'éruption et vous avez ici en particulier une comparaison entre ce que l'on observe chez l'homme et ce que l'on observe chez le chimpanzé vous voyez en particulier que chez les chimpanzés les molaires viennent se forment et viennent à éruption beaucoup plus tôt que chez un homme et ça évidemment c'est à mettre en relation directement avec la vitesse de développement somatique qui est beaucoup plus grande chez les chimpanzés et aussi le fait que la maturité sexuelle qui est généralement qui coïncide généralement avec la mise en place de la troisième molaire vient beaucoup plus tôt chez les grands sages alors si vous regardez cela dans le détail vous verrez que on peut voir aussi indépendamment de la vitesse générale de l'éruption dentaire quand on regarde l'ordre de calcification et l'ordre d'éruption dentaire on voit des différences entre homme et grand singe notamment quand on compare les incisives et la première molaire donc chez les hommes l'incisive les incisives la première incisive permanente et la première molaire viennent à éruption à des âges assez proches chez les grands singes il y a une différence assez forte entre les deux et donc quand on regarde dans la documentation fossile on va voir des différences un peu du même genre chez les néandertaliens par exemple où la séquence est un petit peu différente de ce qu'on observe chez les hommes modernes alors ce genre de méthode a été utilisé pour essayer de mettre en évidence un mode de développement plutôt de type grand singe ou plutôt de type homme chez les australopithèques et en particulier dans les années 80 quand on a commencé à utiliser des scanners à rayons X pour explorer le matériel fossile et bien il y a eu un certain nombre d'études chez les australopithèques qui en gros montraient que chez australopithécus africanus on avait un mode d'éruption dentaire un mode de formation et d'éruption dentaire qui était plus de type grand singe que de type humain et donc les auteurs de ces travaux ont conclu à l'époque que probablement aussi la vitesse de développement était plutôt une vitesse de développement de type grand singe qu'une vitesse de développement de type humain mais ça restait difficile à prouver et c'est seulement quand on a commencé à sérieusement étudier les microstructures dentaires qu'on a pu résoudre ces questions-là alors ces microstructures dentaires c'est quoi ? Eh bien ce sont ces structures d'accrétion que l'on observe à la surface des couronnes dentaires lorsqu'elles sont peu usées et puis aussi à l'intérieur de la structure de l'émail et des racines dentaires donc ça c'est quelque chose de très très schématique mais disons qu'en gros l'émail dentaire se forme par une succession de couches d'émail et on peut essayer de déterminer la périodicité de ces couches et donc de se faire une idée de la durée de formation d'une couronne dentaire qui plus est entre ces stris assez j'allais dire grossières qu'on appelle les stris de Redzius quand elles viennent à la surface on les appelle des périclimaties on a observé que le long des prismes d'émail dentaire on observait des séries de petits étranglements qui créaient une zonation plus fine entre les stris de Redzius alors des données essentiellement expérimentales ont montré que ces stris plus fines que l'on trouvait qu'on appelle des striations transversales que l'on trouve entre les stris de Redzius ce sont des structures qui se mettent en place sur un mode journalier donc c'est probablement lié à des variations physiologiques liées au rythme à l'alternance de jour et de nuit qui au cours de la croissance donne naissance à ces striations transversales les stris de Redzius sont un peu plus mystérieuses si je peux dire puisque quand on compte ces striations transversales on trouve chez l'homme une périodicité qui va en gros de 6 à 10 jours avec disons la plupart des gens sont plutôt autour de 7 jours 8 jours donc en gros une semaine c'est un petit peu difficile de comprendre pourquoi ce qui est intéressant c'est que chez un individu c'est quelque chose qui ne varie pas c'est-à-dire qu'on va retrouver la même périodicité dans tous les tissus dentaires d'un même individu et puis de plus au sein de ces microstructures on peut trouver des marques de stress un petit peu comme dans les stris d'accroissement d'un arbre on peut voir parfois marquer un hiver très rigoureux un été très sec qui va se manifester par une espèce de petit accident dans le développement des stris d'accroissement et bien chez l'homme si on regarde par exemple un germe dentaire d'une première molaire et bien on observe qu'à peu près trois semaines après le début de la formation de ce germe dentaire et bien on a une ligne très marquée et cette ligne en fait c'est une ligne qui correspond au jour de la naissance qui est un jour de stress évidemment et on a donc un espèce de temps zéro et à partir de ce temps zéro et bien on peut compter les stris de Réjus si on a de la chance les striations transversales se faire une idée précise du temps de développement d'une couronne dentaire et lorsque l'on va trouver d'autres marques de stress qui correspondent à d'autres épisodes au cours de la vie de cet individu et bien on va pouvoir comme ça corréler le développement de différentes dents d'un même individu et donc au final compter en jours parfois la durée de sa vie jusqu'à sa mort s'il est mort avant que sa denture ne soit complètement formée alors ces méthodes ont été utilisées de plus en plus sur des fossiles et on s'est rapidement rendu compte qu'effectivement on ne pouvait pas utiliser des standards modernes de calcification et d'éruption dentaire pour établir l'âge à la mort d'individus alors dans les débuts des années 2000 donc c'est pas très très vieux on a publié pour la première fois une étude de ce genre sur des formes anciennes du genre homo et en particulier homo erectus c'est notre collègue Chris Dean de Londres qui a publié cette étude dans Nature et donc Chris Dean a étudié en particulier un homo erectus que je vous ai déjà montré et qu'on va voir dans quelques minutes qui est cet adolescent de Naryo Kotome au Kenya à l'ouest du lac Turkana et donc il a montré que quand on regardait le temps de formation de l'émail dentaire chez cet homo erectus mais aussi dans d'autres individus en particulier de Java et bien on avait des temps de formation de l'émail dentaire en termes d'accumulation de ces structures d'accrétion qui rentraient plutôt dans la variation de ce que l'on observe de ce que l'on observait chez les grands singes que de ce que l'on observait chez les hommes et depuis il y a eu nombreuses études qui ont été faites alors sur des homo erectus aussi sur des néandertaliens sur des hommes modernes anciens et on a pu comme ça comparer l'âge qui était obtenu avec ce comptage des microstructures avec l'âge apparent qui était soit l'âge donné par les tables d'éruption dentaire soit l'âge que je vais appeler l'âge somatique c'est-à-dire l'âge qui correspond à la maturation du squelette la taille le degré de fusion des épiphyses squelettiques en particulier et pour ce qui est des néandertaliens donc qui sont des formes plus tardives et bien on a pu montrer qu'on avait une différence très importante entre les stades d'éruption le stade d'éruption dentaire observé et puis l'âge réel que l'on pouvait obtenir en comptant ces microstructures je vous montre en particulier deux exemples qui ont été abondamment commentés il s'agit d'un enfant néandertalien découvert en Belgique dans la grotte de Scladina et cet enfant néandertalien qui a une deuxième molaire qui est déjà presque à occlusion donc qui devrait avoir autour de 10 ans et demi 11 ans et bien en fait est mort autour de 8 ans et on a une situation un petit peu du même genre avec un individu plus avancé en âge qui est ce entre guillemets adolescent du moustier où là on a une denture qui est beaucoup plus avancée avec une troisième molaire donc une dent de sagesse qui est en cours d'éruption donc c'est un individu auquel on avait attribué un âge autour de 16 ans et bien encore une fois les microstructures dentaires donnent plutôt un âge autour de 12 ans donc vous voyez que lorsque l'on compare la relation entre ces deux âges l'âge réel et puis l'âge prédit par l'éruption dentaire et bien si on a une bonne correspondance pour des hommes actuels ou des homo sapiens fossiles et bien dès que l'on regarde des homo erectus ou des néandertaliens on a une forte différence qui montre donc qu'on a en tout cas pour la denture un développement beaucoup plus rapide chez ces formes fossiles et en fait c'est seulement avec les premiers représentants de notre propre espèce que l'on va trouver un mode de développement dentaire qui est réellement comparable à ce que l'on observe dans des populations actuelles alors maintenant si on s'intéresse à la question du sevrage parce que c'est quand même une question importante vous avez vu que non seulement l'âge du sevrage est très différent chez les grands singes et chez les hommes mais surtout que cet âge du sevrage est lourd de conséquences notamment en ce qui concerne la possibilité pour une femme d'avoir plusieurs enfants qu'elle élève en même temps et d'avoir une contribution des adultes singulièrement des mâles adultes dans l'alimentation de cet enfant alors on a utilisé deux voies essentiellement avec les fossiles pour étudier le sevrage alors d'abord quelque chose qui est un petit peu indirect on observe parfois à la surface de l'émail dentaire des défauts qui se produisent qui forment des espèces de lignes à la surface de l'émail dentaire et ce sont ce que l'on appelle des lignes d'hypoplasie semble qu'à un moment donné au cours du développement probablement en raison de carences alimentaires ou d'autres stress biologiques et bien l'émail ne soit pas formée de façon tout à fait normale et donc on a souvent lié l'existence de ces lignes d'hypoplasie à la période du sevrage et lorsque l'on regarde où se trouve dans la denture ces lignes d'hypoplasie et bien on peut avoir une idée peut-être de l'âge du sevrage vous voyez que c'est quelque chose quand même d'assez indirect alors le problème avec cette méthode c'est que initialement elle a été utilisée en combinaison avec ces tables ces standards modernes de calcification et d'éruption dentaire et donc on a obtenu des âges qui étaient j'allais dire assez discutables mais depuis qu'on est capable de regarder les microstructures dentaires donc maintenant on essaie de mettre en relation ces hypoplasies avec j'allais dire l'âge véritable des individus et puis un temps de développement réel alors pour ce qui est d'Homo erectus les mêmes auteurs qui ont étudié les microstructures de l'adolescent de Nario Cotome ont obtenu un développement de ces lignes d'hypoplasie plutôt entre 3,3 et 4,2 ans donc un âge alors eux ils attribuent ça au sevrage un âge qui est intermédiaire en fait en ce que l'on a observé chez les grands singes et puis chez l'homme actuel et puis des travaux du même genre chez les néandertaliens eux au contraire ont donné des âges qui sont comparables à ce que l'on observe chez l'homme actuel alors c'est quelque chose qui est j'allais dire peut-être pas très surprenant ce sevrage relativement précoce chez les néandertaliens puisque les néandertaliens ont eux aussi un cerveau très gros comme l'homme actuel ce qui n'est pas le cas des Homo erectus alors il y a une autre voie qui a été suivie qui est une voie alors là chimique vous vous souvenez qu'on peut regarder la présence d'éléments trace enfin la quantité de certains éléments trace comme le strontium ou le barium dans les tissus dentaires et donc là l'idée c'est d'aller regarder dans les mailles dentaires alors toujours pareil en relation avec ces microstructures dentaires pour essayer de voir si on a un enrichissement de ces éléments trace et en particulier il y a une publication récente qui est sortie qui a tenté d'appliquer cette méthode sur le même petit néandertalien belge que je vous ai montré tout à l'heure et qui aboutit quand même à un âge de sevrage très très précoce puisqu'il est de l'ordre d'un an et demi alors évidemment le risque peut-être que Paul Taforon en parlera après moi le risque avec ce genre de méthode c'est qu'il faut être sûr que ce strontium ce barium qu'on trouve dans les dents c'est pas quelque chose qui est j'allais dire qui vient de l'environnement qui vient de la diagénèse c'est-à-dire des processus de fossilisation et c'est donc quelque chose qu'il faut contrôler c'est une méthode qui est potentiellement j'allais dire très prometteuse mais qui demande encore à être testée alors pour ce qui est du cerveau maintenant rapidement lorsqu'on regarde ces mêmes espèces on observe chez Homo erectus un mode de développement du cerveau qui est intermédiaire en ce que l'on observe chez les grands singes et chez l'homme actuel c'est-à-dire qu'il y a une proportion beaucoup plus grande de la taille adulte qui est acquise précocement par exemple chez ce petit Homo erectus qui est mort autour de un an alors évidemment cela ça suggère que avec une croissance plus rapide et puis surtout un développement cérébral beaucoup plus accéléré et bien on a une réduction des temps d'apprentissage et une réduction de cette maturation et de cette adaptabilité du cerveau qui caractérise l'homme moderne chez les néandertaliens la situation est beaucoup plus proche de ce que l'on observe chez l'homme actuel alors on peut regarder le à différents âges en fonction du matériel fossile que l'on a la proportion de la taille adulte du cerveau qui est présente dans certains individus et donc là on a quelque chose qui recouvre très largement ce que l'on observe dans des populations actuelles où on peut regarder la taille de ce cerveau en proportion non pas de la taille adulte mais de la taille à la naissance et là ça suggère quand même que les néandertaliens ont sans être aussi différents des hommes modernes que les homo erectus quand même un développement cérébral plutôt dans la c'est-à-dire dans la tranche supérieure de la variation moderne donc légèrement accélérée cette petite différence que l'on observe entre hommes modernes et néandertaliens donc cet allongement encore plus grand du développement cérébral chez l'homme moderne on peut certainement le mettre en relation avec des changements morphologiques des changements structurels du cerveau et notamment le fait que au cours du développement cérébral de l'homme moderne se mettent en place des caractères qui les différencient des hommes modernes des néandertaliens excusez-moi et qui aboutissent à une forme beaucoup plus globulaire du cerveau que ce que l'on a chez les néandertaliens et on sait que la mise en place de ces caractères se fait pendant la première année de développement c'est-à-dire qu'en gros les hommes modernes ont ajouté au pattern primitif de développement que l'on observe chez de nombreux hominines et chez les grands singes et que les hommes modernes ont conservé ils ont ajouté une phase de développement pendant la première année de la vie et probablement l'ajout de cette phase a abouti à un ralentissement un allongement un peu plus important du temps de développement alors dernière chose qu'on peut regarder à propos de la croissance c'est la croissance somatique donc on a parlé des dents on a parlé du cerveau mais maintenant il faut parler du reste du corps alors c'est une question qui est très importante mais qui est très difficile à résoudre pourquoi parce que très souvent le matériel fossile dont on dispose ce sont des mandibules des maxillaires sur lesquels on peut parfois étudier ces microstructures dentaires mais on a très rarement le reste du squelette pour mettre en relation donc ce développement dentaire et puis le développement somatique on a quand même quelques individus pas beaucoup qui nous permettent de discuter cette cette question là alors d'abord cet individu de Nariokotome sur lequel je reviens encore une fois donc je vous rappelle c'est un squelette complet avec une dentition complète et très longtemps cet individu a été considéré entre guillemets comme un adolescent encore qu'il montrait entre son développement dentaire et son développement squelettique une différence assez importante et surtout ce qui était tout à fait j'allais dire surprenant c'est que si on lui attribuait en prenant une espèce de taille de cote moyenne un âge d'environ 12 ans et bien en extrapolant à partir de données de standard actuel ça aboutissait pour la taille de cet individu à une taille considérable au-delà du mètre 80 il y a même certaines estimations qui aboutissaient à 1 mètre 97 quelque chose comme ça on ne connait pas beaucoup d'homo erectus adultes dans le registre fossile avec une taille de cet ordre là alors la question évidemment a été discutée d'autant plus que lorsqu'on a pu étudier ces microstructures dentaires on s'est rendu compte qu'en fait à la mort cet individu avait seulement 8 ans d'âge calendaire alors je vous rappelle que ces mêmes études nous ont donné un âge de sevrage relativement tardif donc si on considère un âge de sevrage relativement tardif et puis ce développement somatique très important pour un âge de 8 ans et bien on se rapproche assez fortement de ce qu'on observe disons chez un chimpanzé et on a revisité récemment les prédictions sur la taille adulte de cet individu et on arrive maintenant en combinant des proportions humaines et puis une séquence de développement plus de type grand singe à une taille adulte qui est beaucoup plus en rapport avec ce que l'on connaît dans le registre fossile pour des Homo erectus donc on a avec Homo erectus quelque chose qui est tout à fait intéressant parce qu'on a une espèce qui morphologiquement ressemble beaucoup à un homme mais qui a un temps de développement qui est beaucoup plus proche de celui des grands singes et puis peut-être très probablement aussi un séquençage de ce développement qui est très différent de ce qu'on observe chez les hommes actuels avec probablement des mères qui s'occupent beaucoup plus longtemps de leurs petits qui n'ont pas des fratries importantes dont elles s'occupent avec probablement peu de contributions des autres adultes à l'alimentation de ce petit et puis un petit qui devient indépendant très rapidement peut-être et même probablement sans montrer cette espèce de retard de développement puis d'accélération à l'adolescence que l'on observe chez les hommes modernes donc j'allais dire un paysage très différent de ce qu'on observe chez les hommes actuels alors avec les avec les néandertaliens on a une situation assez différente alors d'abord on connaît assez peu de néandertaliens avec un squelette suffisamment complet et un âge de développement qui permettent de discuter en particulier de ce qui se passe pendant la fin de l'enfance et l'adolescence essentiellement les discussions sont concentrées sur deux deux fossiles néandertaliens alors ça c'est pas un fossile de néandertaliens c'est le celui qui a découvert cet homme du moustier en Dordogne au début du siècle je vous le montre parce que j'ai une affection particulière pour Otto Hauser parce qu'il a il a fini par vendre ce squelette au musée de Berlin ce qui a provoqué un scandale épouvantable en France on était à la veille de la première guerre mondiale et donc ce squelette n'est pas très très loin de mon département donc on a pu beaucoup travailler sur ce fossile malheureusement il a été il a subi beaucoup de comment dire de malheurs pendant la seconde guerre mondiale le musée de Berlin a été bombardé les russes ont emporté le fossile en Russie ils l'ont rendu plus tard enfin c'est une histoire très très compliquée mais on a toujours le crâne mais on a perdu le squelette mais on a une description assez complète qui avait été faite de ces fossiles on a un autre individu qui est très intéressant qui est plus jeune peut-être autour de 6-7 ans qui est l'enfant de Téchiktach en Ouzbékistan qui est conservé en Russie alors avec les néandertaliens on a quelque chose qui est très différent de ce qu'on a observé chez les homo erectus c'est que cette fois-ci l'âge enfin le développement somatique de ces individus en termes de taille et puis en termes aussi de maturation squelettique correspond de façon assez exacte à ce que nous donnent les les microstructures dentaires donc on a une comment dire une avance si je peux dire du développement dentaire des éruptions dentaires mais en gros jusqu'avant l'adolescence ou autour de l'adolescence la croissance somatique semble assez comparable à ce que l'on observe chez l'homme actuel simplement à cause de l'éruption beaucoup plus jeune des 3e molaires on pense que ces néandertaliens probablement en fin de croissance atteignent une maturité sexuelle une fin de croissance somatique et une maturité sexuelle de façon beaucoup plus rapide que chez les hommes actuels voilà pour finir je voudrais vous parler de quelque chose qui est un petit peu un sujet latéral mais je pense qui est intéressant c'est l'hypothèse qui a été proposée qui est souvent discutée en ce moment savoir si en particulier tous ces processus de développement un peu particuliers qu'on observe chez l'homme ne sont pas liés à un phénomène d'autodomestication alors qu'est-ce que c'est que cette histoire d'autodomestication et bien il y a vous le savez peut-être mais en Russie des fermes où on élève des renards argentés pour fabriquer des chapkas que l'on vend aux touristes évidemment ces renards que l'on garde en cage ils sont très agressifs et les gens qui s'occupent des renards argentés préfèrent les renards qui ne sont pas agressifs aux renards qui les mordent et donc il y a eu une tendance à essayer de sélectionner des renards qui se tenaient tranquilles malheureusement au bout d'un certain nombre de générations on a obtenu des renards qui se tenaient tranquilles mais qui avaient perdu leur beau pelage de renards argentés c'est-à-dire qu'ils se sont mis à en fait à ressembler à des chiens ils avaient des queues en spirale d'ailleurs qui remuaient quand ils voyaient arriver leur soigneur ils avaient des tâches noires et blanches sur leur pelage et puis ils avaient même des oreilles qui tombaient un petit peu donc évidemment ils n'étaient pas très bons pour les chapkas mais ils étaient très très amicaux avec les gens qui s'en occupaient et donc c'est quelque chose qui a énormément attiré l'attention on a essayé de comprendre exactement ce qui se passait et on a vu qu'en sélectionnant en fait des individus qui étaient très sociaux eh bien d'abord on avait exercé une sélection sur un allèle particulier d'un gène qu'on a appelé star peut-être qu'il y a d'autres gènes qui sont en cause mais surtout on avait abouti à des modifications morphologiques qui sont des modifications morphologiques qu'on trouve chez les autres animaux domestiques c'est-à-dire que les tâches noires et blanches et les oreilles qui tombent vous trouvez ça chez un cochon domestique comparé à un sanglier les chevaux ont des tâches les vaches ont des tâches et donc c'est quelque chose qui a énormément intrigué les biologistes et en parallèle avec toutes ces modifications en fait une des choses qui rendait ces renards beaucoup plus sociaux beaucoup plus amicaux eh bien c'est que les mutations qui étaient sélectionnées donc en recherchant ce comportement eh bien aboutissaient à deux choses elles aboutissaient à une réduction de la sécrétion de certaines hormones et en particulier la testostérone et puis l'adrénaline et puis aussi à un allongement de la période de développement juvénile période pendant laquelle ces individus étaient beaucoup plus capables de créer des liens affectifs avec leurs soigneurs évidemment la question qui a été posée immédiatement immédiatement ou presque immédiatement ça a été de savoir si on n'a pas un phénomène du même genre chez les hommes c'est-à-dire si en fait à cause de notre de la mise en place de notre complexité sociale et j'ai beaucoup insisté sur la nécessité pour nous de d'être d'être de créer des liens avec d'autres individus de créer des liens affectifs et bien s'il n'y a pas une forme de sélection qui s'est mise en place chez l'homme et certains sont allés beaucoup plus loin certains ont dit dans les groupes de chasseurs-cueilleurs il est bien connu que les individus qui sont trop agressifs qui tuent d'autres hommes qui prennent la femme d'autres hommes et bien parfois ils sont physiquement éliminés et donc que ce processus-là chez l'homme aurait créé un phénomène d'autodomestication qui aurait abouti d'abord à nous rendre beaucoup plus sociaux à réduire le dimorphisme sexuel en réduisant des caractères dont on sait qui sont liés en particulier au taux de testostérone chez les individus mâles et donc l'idée ça serait que les hommes en fait auraient réduit ce que Richard Vangam appelle la violence l'agressivité réactive au bénéfice de quelque chose qui n'est pas beaucoup mieux qui est ce qu'il appelle l'agressivité proactive c'est-à-dire l'agressivité réactive c'est celle qui fait que deux jeunes hommes pleins de testostérone s'entretuent à la sortie d'un bar et c'est une des causes de mortalité les plus importantes aux Etats-Unis enfin de mortalité par homicide évidemment alors que l'agressivité proactive c'est celle qui fait qu'on discute froidement et on planifie froidement comment on va exterminer les voisins évidemment là c'est pas réactif c'est pour obtenir un résultat qui peut être un résultat tout à fait pratique et donc voilà l'idée c'est que tous ces phénomènes auraient peut-être abouti à une forme d'autodomestication de l'homme on en parle beaucoup en ce moment il y a un article qui a été publié il y a quelques mois qui a essayé d'expliquer comment on pouvait mettre en relation des caractères morphologiques des caractères hormonaux et des caractères comportementaux donc c'est un article qui a été publié par Richard Van Gaal Wilkins de Berlin et puis Tecum & Finch de Vienne et où ils mettent en relation en fait les mécanismes génétiques qui sont liés au développement de la crête norale qui aurait donc une influence sur ces différents aspects si ça vous intéresse vous pouvez aller regarder ça sur internet enfin le fait est que chez l'homme on a effectivement une réduction d'un certain nombre de caractères morphologiques masculins donc une réduction du dimorphisme sexuel on a un allongement de la durée de développement on a même comme chez certains animaux domestiques une légère réduction de la taille du cerveau au cours de l'holocène enfin que je sache nous n'avons pas de tâches noires et blanches ni d'oreilles qui tombent et donc je vous laisse sur cette cette réflexion merci 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 merci